Sous-titrage ST' 501 ... ... Le cerf a été introduit dans les années 60, 63-65. Il s'était bien développé. Une fois ensuite, la chasse a été ouverte. Et là, les populations ont diminué à un point où on a été obligé d'interdire la chasse dans les années 90. Donc la chasse a été fermée pendant 5 ans et depuis, les effectifs se sont refaits. Et maintenant, on a rouvert bien sûr le plan de chasse, mais peut-être en faisant une gestion meilleure, en adaptant le prélèvement vraiment sur les zones où il y a présence d'animaux. Et en faisant un prélèvement équilibré, aussi bien en nombre qu'en qualité. C'est-à-dire qu'on attribue autant de mal que de femelles et un tiers de jeunes toujours au tableau. Et c'est surtout grâce à ça que la population aussi se porte bien. On a environ 40-45 serbs bramants. Le bram, en fait, correspond à une défense du territoire et des biches par rapport aux concurrents, aux autres serbs. Et plus la population de serbs est nombreuse, plus le bram est actif et important. Il y a deux types de chasse. Pendant un mois, les serbs peuvent être prélevés uniquement à l'approche. Et ensuite, il y a deux mois de chasse en battue. Il y a quelques animaux, les mâles notamment, sont faits à l'approche, sur le domanial, par l'ONF et sur quelques sociétés communales. Le prélèvement est fait en fonction des comptages de serbs et des observations d'animaux. Donc, ça nous aide à évaluer la population. Et en fonction de ces chiffres-là, les attributions sont réalisées. Donc, le gros du prélèvement se fait sur la partie centrale des monts d'Orbs, sur la forêt domaniale du Vernazoubois. Et maintenant, depuis trois ans, on a une expansion de la population en périphérie, sur les communes où on est aujourd'hui, Jean-Sel, Seil et une partie d'Avennes. Et donc, maintenant, on a ouvert le plan de chasse aussi, d'une manière assez significative, sur ces zones-là. On fait deux opérations de comptage. Une sur la partie centrale des monts d'Orbs, et une autre sur la périphérie. Et donc, en plus, c'est des opérations où on mobilise le maximum de gens. Donc, aussi bien les gardes de l'Office national de la chasse, l'Office national des forêts, mais également les chasseurs. Donc, des sociétés de chasse qui bénéficient d'attributions de serbs. Donc, ça, ça nous permet, à une soirée, de couvrir l'ensemble des points du massif. Et si les conditions météo sont bonnes, on arrive, donc, à une soirée, à avoir une évaluation minimum de la population de Serbs-Brahman. Je ne sais pas si tu vas le voir. Pendant le Bram, les animaux reviennent sur leur secteur d'origine où ils ont été introduits. Et c'est vraiment la seule période où on arrive à les observer, on va dire, assez facilement. Une fois que le Bram va être terminé, lié aussi à la chasse, la population est éclatée. Et donc, on se retrouve avec des animaux un petit peu partout. Non, mais on est bon. Il fallait le voir. C'est un jeune, là, non ? Oui, c'est un jeune serf. Mais je n'ai pas pu voir. Il faisait trop sombre, là, pour voir combien il porte. Peut-être un huit, un huit corps peut-être. Je ne sais pas. On complète l'écoute par des sorties au phare qui ne sont pas des véritables comptages. Nous, on appelle ça plutôt des observations nocturnes parce qu'en fait, on est limité au niveau des zones où on peut éclairer parce qu'on a un milieu très fermé, ici. Donc, on fait quelques observations nocturnes dans les zones où ça s'y prête et ça permet d'avoir des informations complémentaires sur les groupes et de déterminer, en fait, de combien de femelles sont accompagnées les serfs. ... 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